La réouverture de l'Université Serrante Diop de Dakar risque d'être compliquée. Le conseil d'administration du centre des oeuvres universitaires de Dakar, lors de sa réunion fin de l'année dernière, exigeait que des mesures soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des infrastructures, ainsi que pour améliorer les conditions d'accès et débâchement des étudiants. Ces conditions doivent être remplies avant toute réouverture. La direction du Côte d'eau est appelée à donner suite à ces décisions, ce qui pourrait prendre jusqu'à 60 jours. Depuis le mois de juin, le cadre est fermé en raison des manifestations liées à la condamnation du leader du parti du sous-pastef Ousmane Sanko dans l'affaire sous-bouté. Les étudiants estiment qu'il est impossible de rouvrir le campus pédagogique sans le campus social et demandent la réouverture des deux. Les étudiants académiques justifient le retard de la réouverture par des dégradations subies par certaines infrastructures de l'université. Cependant, le Sénégat autonome de l'enseignement supérieur, SAES, ne semble pas convaincu par cet argument. Lors d'une conférence de presse le 12 octobre, le SAES a déployé que les efforts des enseignants CERSA pour revenir à un calendrier académique normal aient été aléantés par les fermetures fréquentes et contenues des universités publiques. Le SAES demande la réouverture immédiate de toutes les universités afin que les enseignants de l'UQAD sont prêts à reprendre les cours dans ce domaine si le campus social sera prêt dans quelques jours pour accompagner la reprise des cours en présentiel.